Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose le site Gwapsi, c'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JTA dollars super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller checker et tout est dans la description. Yo l'équipe c'est Fry, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un petit peu sensible qui a été souvent évoqué dans mes vidéos que j'ai sorti pour le dernier DLC les gars, tout simplement c'est est-ce qu'il y a de risque de banne dans tout le monde ? Toutes les vidéos que j'ai faites que ce soit dans les glitch duplications ou autre, donc ça a vraiment été, ça a beaucoup parlé dans les commentaires les gars, j'ai à chaque fois répondu à tout le monde qui m'avait demandé, mais là je fais vraiment une vidéo globale puisque pour l'instant les gars, tous les glitch duplications ont été patchés et je suppose qu'il y aura bientôt un after patch que je présenterai bien sûr, mais je voulais faire une vidéo récap pour vous expliquer s'il y avait vraiment des risques de banne avec les glitch duplications, mettre tout ça au clair les gars et j'espère que ça vous fait plaisir, n'oubliez pas avant que la vidéo commence les gars, likez, partagez et abonnez-vous, ça fait ultra plaisir, ça prend vraiment 5 secondes la team Et ça me permet d'augmenter, donc ça me fait vraiment plaisir, donc les gars, première question que je vais directement répondre et qui a été demandé dans mes commentaires les gars, est-ce qu'il y a des risques de banne avec les glitch duplications ? La première chose forcément qu'il faut savoir les gars, c'est que quand vous faites un glitch sur GTA 59, vous êtes toujours à risque d'être banni, puisque les gars, un glitch c'est interdit, donc forcément vous pourrez à n'importe quel moment, à partir du moment où vous faites un glitch, être banni Maintenant, contrairement à ce que vous pensez, un glitch duplication les gars, c'est très très rare que vous fassiez bannir, voire je pense jamais, c'est très très rare, franchement ça fait presque 2-3 ans que je fais des glitchs sur GTA 59 Que je vous les présente, des glitch duplications principalement, que ce soit sur mon compte ou sur d'autres comptes les gars, je n'ai jamais eu aucun soucis au niveau du bannissement, malgré que j'en fais beaucoup Ben forcément j'ai jamais eu aucun bannissement ou quoi que ce soit pour les glitchs de duplication, c'est vraiment les glitchs qui sont les moins repérés par Rockstar au niveau des glitchs de bannissement les gars Tout simplement, et la seule chose que Rockstar a mis en place tout simplement pour ces glitchs de duplication les gars, et qui est vraiment très efficace, c'est la limite de vente Voilà, c'est vraiment la limite de vente quotidienne qui va vous faire que si vous vendez trop de véhicules dupliqués, à partir d'un certain moment vous ne pourrez plus vendre Et en fait c'est vraiment ça leur technique on va dire de bann, si vous pouvez dire ça comme ça, mais c'est qu'à partir du moment vous ne pourrez plus vendre, donc les glitchs de duplication ne vous servent à rien Vraiment je n'ai jamais vu quelqu'un en tout cas être banni pour glitch de duplication, les gars je suis bien qu'il y en a certains, ça a tourné un petit peu sur TikTok, sur Twitter Comme quoi il y en avait beaucoup qui étaient bannis avec le nouveau DLC, mais franchement pour ma part je n'ai jamais vu qui avait été banni pour les glitchs de duplication Forcément au niveau des bannes, c'est vraiment quand la communauté exagère, c'est à dire qu'à partir du moment où il y a un gros glitch qui tourne, comme par exemple le glitch des argent frise Les gars qui est vraiment des plus gros glitchs sur GTA 59, que tout le monde le fait, et bien là à ce moment là c'est vraiment la communauté qui va s'engranger plein d'argent avec les glitchs Et c'est à ce moment là que Rockstar décide de faire une vague de bannes, c'est vraiment qu'il y a des gros glitchs qui tournent et que tout le monde en profite Par exemple, je vous donne un exemple les gars, il y a pas mal de temps il y avait eu un glitch d'argent frise, donc sans save wizard Et on avait trouvé le moyen de se faire, grâce au glitch d'argent frise, un glitch des jetons, je pense que tout le monde connaît le glitch des jetons Mais tout simplement les gars, ça a été pour même brasser des milliards en une heure, et justement il y en a énormément, il y a eu une vague de malades de bannes pour ce glitch là Tout simplement parce qu'en fait Robert Rockstar il a ultra facile à repérer les joueurs qui ont fait ces glitch là, pourquoi les gars ? Parce que c'est de l'injection d'argent, on passe pas par une vente de véhicules, mais on passe tout simplement directement par une vente d'argent en vendant par exemple ces jetons Donc ça c'est vraiment les glitchs les plus à risque au niveau du bannissement, donc non les gars, je répète et je vous mets la réponse à la question que tout le monde m'a demandé Vous n'avez normalement pas de risque de bannes quand vous faites avec l'explication, je peux pas vous l'affirmer qu'il y a aucun risque Puisque comme je l'ai expliqué au début de vidéo les gars, glitch reste un moyen d'être banni, mais franchement l'explication c'est très très rare Par exemple si vous faites le glitch appartement, vous êtes plus à risque d'être banni, puisque là les gars encore une fois c'est directement une injection d'argent vendant les Bah appartement, alors que par exemple quand vous faites avec l'explication, vous passez par un véhicule que vous vendez les gars Donc forcément à partir du moment où vous vendez le véhicule, il n'y a aucun glitch à ce moment là, c'est juste que vous l'avez dupliqué donc vous vendez Donc la seule manière que vous pourrez avoir c'est de vous choper la limite de vente, et d'ailleurs si vous voulez l'éviter ou en tout cas essayer de l'avoir le moins possible Allez en description et j'ai fait une vidéo complète où j'explique tous les niveaux de limite de vente etc, les niveaux que vous pouvez atteindre quand vous vendez trop de véhicules J'espère que vous la comprendrez, donc voilà les gars, c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent aussi les bannes, comment Rockstar fonctionne Vraiment, je me répète encore une fois, les glitches de duplication c'est vraiment très 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 peu de risque, vous n'avez normalement aucun souci à faire Au niveau des glitches de duplication, le seul moyen c'est voilà si vous vendez vraiment beaucoup trop de véhicules, à un moment vous aurez la limite et vous ne pourrez tout simplement plus vendre les gars A part ça, vraiment il n'y a aucun problème, les seuls glitches comme je vous ai expliqué qui sont à risque de bannissement c'est vraiment les injections d'argent Comme par exemple le glitch jeton, ou même tout simplement le glitch appartement qui peut parfois être potentiellement bannissable Donc une fois que je l'explique, c'est vraiment la communauté qui doit faire vraiment un gros buzz par rapport à ce glitch là pour que Rockstar intervienne et fasse une grosse vague En soi le glitch argent freeze les gars c'est pas spécialement un glitch qui est vraiment bannissable étant donné que quand vous achetez les véhicules les gars si vous ne les vendez pas Rockstar ne videra jamais vos garages, la seule chose que Rockstar peut faire en bannissant c'est simplement vous vendre du jeu Vous ne pouvez plus jouer ou simplement remettre vos comptes à zéro mais il ne peut pas vider vos garages Donc dans tous les cas les gars, ça par rapport à ça vous serez tranquille Donc j'espère en tout cas que vous aurez répondu à pas mal de vos questions Et n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions les gars à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir Donc les gars c'était Frye, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec des glitches, des astuces etc comme d'habitude Je vous souhaite un bon week-end intime et bye tout le monde